Bonjour à tous, ici SkiHourCub. Alors aujourd'hui, pas de tutoriel, par contre, je vais vous montrer un petit unboxing. Alors normalement, sur mon canal, je n'avais pas prévu forcément de faire des unboxings à chaque fois que je recevais des nouveaux casse-têtes. Mais là, je tenais à vous montrer celui-ci parce que c'est un casse-tête que je voulais depuis très longtemps. Et je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, il est quasiment imbattable. Donc, vous allez voir pourquoi. Alors, de quoi s'agit-il ? On va regarder ça. Voilà. Alors, il y a deux petites boîtes. On va commencer par celle-ci. Et on va voir de quoi il s'agit. A première vue, il n'y a rien d'exceptionnel. Comme vous pouvez le voir. On a un cube tout noir. Sans sticker, sans rien. Et on se demande bien ce que c'est que ce cube-là. A première apparence, il n'y a rien d'exceptionnel. Je note quand même que les rotations ne sont pas trop mal. Par rapport à ce que je m'attendais. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a plein de petits trous au niveau de chaque pièce. Donc, en fait, peut-être qu'il y en a qui vous auront déjà deviné. Il s'agit d'un cube qu'on monte soi-même. Donc, je trouve déjà l'idée pas mal du tout. Et donc, comme vous aurez pu l'imaginer, dans cette boîte-là, on va trouver plein de... Non, pas des stickers, on va dire, mais des couches qu'on peut mettre par-dessus pour compléter les faces du cube. Et comme vous pouvez voir, c'est un petit peu en mode Lego, on va dire. Vous pouvez voir qu'on a des pièces de tailles différentes. Voilà, donc là, par exemple, j'en ai des pièces assez grosses, des couches assez grosses. Là, j'en ai une qui est carrée. On doit normalement aussi retrouver des petites, voilà, qui font en fait la taille de... Un par un, une seule pièce. Alors, on va regarder. Oups. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des petites couches comme ça qu'on peut mettre par-dessus et ainsi créer son propre cube. Voilà, donc on l'a juste à pause. Donc, effectivement, ça rentre bien. Donc, alors, pourquoi il y en a autant ? Simplement parce qu'en fait, le but, ça va être de pouvoir composer des cubes bandaged. Vous savez, en fait, des cubes qui vont être bloqués. Par exemple, si je prends une couche comme celle-ci, qui va en fait couvrir 6 pièces, on va dire, 6 piécettes. Et donc, du coup, vous voyez, si je la mets comme ceci, alors, je ne vais pas encore la mettre en place. En fait, ça va bloquer des rotations. Donc, du coup, on peut construire sur mesure un cube qui sera plus ou moins bloqué, suivant les pièces qu'on va lui mettre. Donc, je trouve l'idée assez originale. Et comme vous voyez, le choix des couches est assez vaste parce qu'on a des carrés. On en a aussi qui couvrent 3 pièces d'un coup. Une par trois, on va dire. Il y a d'autres qui font deux par trois. Donc, du coup, avec toutes ces couches, on va pouvoir monter des cubes assez originaux et qui peuvent être très bloqués, au final. Et donc, l'idée, c'est justement de pouvoir confectionner, par exemple, des gabarits de cubes qui sont déjà connus, tels que le Fused Cube ou encore le B-Cube ou encore, je ne sais pas son nom, je dirais que c'est le Bandage 3x3. Je ne sais pas s'il a un autre nom que voici. Donc, voilà, l'idée, c'est de monter des cubes comme ceci et puis de voir ce que ça donne et essayer de les résoudre et pourquoi pas, plus tard, vous proposer leur tutoriel. Donc, voilà, je trouve l'idée vraiment intéressante et donc, voilà, j'essaie de voir ce que ça donne en mettant des... Effectivement, on voit que ça se fixe bien et remplir petit à petit chaque pièce. Et après, on peut démonter. Je sais, peut-être qu'il faudra un cutter ou quelque chose comme ça pour démonter parce que ça peut l'air évident une fois que c'est bien en place. Ah, c'est vrai, comme ceci. Donc, l'idée, c'est, voilà, de monter... On peut monter des milliers de cubes, j'imagine, différents avec tout ce kit, tout cet arsenal de deux pièces. Donc, je trouve ça assez génial. Et au final, on s'en tire pour... J'en ai une pour une quinzaine d'euros, pas plus. Et avec une quinzaine d'euros, je peux monter des centaines, des centaines, voire des milliers même, voire plus encore de cubes différents. Donc, je trouve ça vraiment original. Donc, voilà, son nom, c'est le... Twist Cube Bandage, je crois, 3x3. Je vais vous mettre en dessous le lien. Des liens aussi, vous pouvez vous procurer sur Internet. Vraiment pas cher. Et je trouve imbattable en termes de rapport qualité-prix quand on sait le nombre de cassettes qu'on peut construire avec tout ce kit. Donc, voilà, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Bye !